On va continuer bien évidemment pendant ces deux heures de parler d'expérience de mort éminente et l'intitulé de cette émission des témoins racontent. Et on a justement Christine qui est avec nous. Bonsoir Christine. Bonsoir Bob, bonsoir l'équipe. Je suis ravi de vous accueillir sur BTLV pour évoquer votre expérience de mort éminente. On a envie de savoir comment ça s'est passé, dans quelles circonstances et bien sûr vous avez cinq minutes pour nous raconter tout cela et pour nous dire comment vous avez vécu cela et qu'est-ce que vous en avez rapporté surtout parce que ça je passe, tu m'arrêtes si je me trompe, mais souvent les gens quand ils ont vécu quelque chose reviennent changer. On va voir si avec Christine ça s'est passé. Alors Christine ça s'est passé quand, où et comment ? Alors ça s'est passé en 1995, j'avais 15 ans, mais depuis petite déjà je me posais beaucoup de questions existentielles. Pourquoi je suis née ? A quoi ça sert la vie ? Est-ce qu'il se passe quelque chose après la mort ? Donc je suis restée avec toutes ces questions lors du décès de ma maman, en 1995 aussi. Et je n'ai pas su m'en remettre, je n'ai pas trouvé de réponse dans les livres. Donc la vie me paraissait tellement difficile, tellement d'épreuves, tellement de non-sens par rapport aux guerres, aux difficultés familiales, que j'ai poussé à un cri spirituel, je pense que personne ne m'a entendu, parce qu'évidemment je me suis planquée dans mon mal-être et j'ai décidé d'en finir par moi-même et de passer à l'acte. Donc je me suis malheureusement défenestrée et ça s'est passé comme ça. Vous ne saviez absolument pas ce que vous aviez trouvé, c'est-à-dire que c'est un mal-être, l'envie d'en finir, c'est vraiment une souffrance. Vous êtes tombée et donc quand on se défenestre à un moment donné, ça fait mal, c'est-à-dire qu'on tape quelque chose. Est-ce que vous avez eu la sensation, je vais être très précis, est-ce que cette sensation d'expérience de mort imminente, elle est arrivée pendant la chute ou quand vous avez tapé le sol ou ce que vous avez tapé ? Quand je montais les escaliers, j'étais déjà dans un état modifié de conscience. J'étais déjà en paix, j'étais sereine, j'étais très calme, ce qui peut paraître très contradictoire. Et quand j'ai basculé, j'étais déjà ailleurs. L'expérience a commencé à ce moment-là. Je me suis retrouvée dans la blancheur écarlate, vraiment un état de paix que j'ai découvert dans cette expérience. Je savais que ma question était intéressante. Elle est super intéressante. C'est incroyable, c'est-à-dire qu'en fait, là, il y a une plénitude qui arrive pour la personne qui est en souffrance à partir du moment où elle acte le fait qu'elle va passer de l'autre côté. C'est quelque chose que tu avais déjà noté dans des témoignages, des gens qui disent avant même finalement de faire le grand saut ou de vivre ça, il y a un sentiment d'abandon ou de plénitude. Alors, je l'ai entendu sur des personnes qui sont décédées dans un incendie, où la conscience est sortie avant, enfin, est sortie quand ça devenait justement trop dur. Parce qu'il y a une personne notamment, à laquelle je pense en particulier lors de l'incendie de la rue Erlanger dans le 16e, puisque je connais bien la maman d'une jeune fille qui est décédée dans cet incendie, et qui a eu plusieurs fois sa fille en médiumnité, et on lui a dit qu'effectivement, sa fille est sortie avant. Elle l'a dit. Ils sont venus la chercher, en fait. Elle a eu des personnes qui sont venues la chercher, des guides, je ne sais pas, ou des anges, qu'est-ce que... Et qui sont venues la chercher avant que... Ça soit trop dur. C'est peut-être pour éviter la souffrance, pour épargner le... C'est vrai que dans le cas comme ça, dans un incendie, ou même dans le cas de viol, ou quand le corps vit quelque chose de terrible, il y a ce décalage entre, on va dire, l'esprit et le corps. La conscience se barre parce qu'elle ne veut pas vivre ce qu'elle a à vivre. Et dans le cas des suicides, parce que là, c'est un cas quand même très précis, quoi, c'est un suicide... C'est vrai que normalement, la plupart des gens qui se suicident, c'est à une fenêtre de 15 minutes. 15 minutes où ils sont dans un état un peu... Avant l'acte ou pendant l'acte ? Tout ça sur 15 minutes à peu près ? C'est l'acte du suicide, c'est-à-dire que ce serait comme si tu n'étais plus vraiment toi. Et pour la plupart, quand les gens ne meurent pas après leur suicide, souvent ce qui est rapporté, c'est que pendant 15 minutes, il y a une sorte de... De vide. De vide. Ouais, un vide, les gens sont là, sans être là. D'un entre deux. Ouais, d'un entre deux. Ils sont conscients sans être conscients et après, ils vont jusqu'au bout ou pas, mais... Alors, Christine, quand vous me dites que vous étiez déjà en plénitude quand vous montiez l'escalier, est-ce que vous vous êtes vu tomber, du coup, parce que là, pour le coup, vous êtes sorti de votre corps quand vous étiez en haut ? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Qu'est-ce que vous avez vu ? Parce que je vois que derrière vous, il y a la représentation du tunnel avec des points noirs, donc j'imagine que c'est tous les gens qui vont vers ce tunnel. Qu'est-ce que vous avez vu ? En fait, au moment où j'ai basculé, je ne me suis pas vue tomber. Je me suis retrouvée tout de suite dans la blancheur. Et après, je n'ai pas senti non plus le phénomène du sortie de la conscience du corps physique. Je me suis retrouvée devant la scène de l'accident, à deux bâtiments en dehors de la scène. Et j'avais un champ qui s'étendait devant moi, une vision panoramique de l'espace. Mais je ne sentais pas mon corps, je n'ai pas eu de souffrance physique à ce moment-là. Ça, c'est quand même assez incroyable. C'est un peu ce que tu disais sur la douleur. En fait, la douleur est telle que la conscience, je ne veux pas la vivre. Je ne veux pas que tu t'en souviennes. C'est vraiment de cotement dissocier. La conscience et le corps ne ressentent pas le choc. C'est juste un truc de fou. Alors, vous étiez à deux bâtiments de là, vous voyez votre corps par terre. Dans quel sentiment on se trouve ? Parce que moi, je me souviens du film Ghost. C'est la référence où il y a Patrick Swayze qui essaie d'interagir avec les autres. Comment on voit son corps allongé et on se voit à 360 faisant partie du grand tout ? Comment on vit ça ? Je n'avais aucune préoccupation de mon corps. Je n'ai même pas reconnu que c'était moi. Je me demandais pourquoi les gens étaient inquiets. Il y avait une fille d'abord qui m'a trouvée. Elle a hurlé si fort que tout le monde est sorti de sa classe. Parce que c'était dans un lycée, à Creil. Et là, j'ai vu la scène de panique. Et moi, j'étais totalement calme. J'observais. Je ressentais la panique. Je ressentais les émotions de terreur et d'incompréhension totale. J'ai vu la scène après se dérouler sous mes yeux. En en faisant partie. Et en même temps, en étant observatrice. J'ai vu mon papa, les ambulanciers. J'ai tout entendu de ce qu'ils se disaient. Alors que j'étais inconsciente. Vous dites que vous avez vu votre papa. C'est-à-dire qu'en fait, ça a duré longtemps. Parce que le temps que votre papa arrive sur les lieux de l'accident. Ça a duré combien de temps ? Vous êtes restée combien de temps en dehors de votre corps ? Et spectatrice de cette scène-là ? Peu importe le temps, ça n'a aucune importance. Après, moi, j'ai habité à 20 minutes de là. J'habite à Verneuil-en-Alat. Le temps est relatif. Le temps n'a aucune importance. Je n'ai aucun repère à vous donner là comme ça. Mais la scène, entre le moment où vous avez été réanimé, ça a duré combien de temps ? Parce que nous, ça va nous permettre de savoir que finalement, vous étiez en expérience de mort imminente et en sortie de corps. Pendant 10, 15, 20 minutes. Ça a duré combien de temps entre le moment où vous avez tapé le sol et le moment où vous vous a emmené à l'hôpital, où on vous a réanimé ? Vous savez à peu près ou pas ? On vous l'a dit ? Je dirais une vingtaine de minutes. Ça a été assez rapide. Rapide, c'est quand même énorme. 20 minutes en dehors du corps, c'est quelque chose aussi qu'on t'a rapporté. Parce qu'on a toujours la sensation dans ces expériences de mort imminente, c'est que c'est bref. Parce qu'il faut quand même réanimer les gens. Parce qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, tu es vraiment mort pour le coup. C'est long 20 minutes quand même ? Alors effectivement, c'est long. Mario Beauregard, que j'avais interrogé sur ce sujet, m'a dit que le cerveau n'a pas de déficience au-delà des 10 minutes. Enfin, il ne faut pas que ça dépasse 10 minutes. Mais il a vu des cas qui pouvaient durer jusqu'à 40 minutes et la personne revenait complètement normale. C'est le cas de Christine. Bon, une vingtaine de minutes. Donc il y a quand même des cas qui montrent qu'on peut aller au-delà des 10 minutes. Oui, c'est l'exception qui confirme l'arrêt. 40 minutes alors que la personne est en arrêt cardiaque. Et donc il n'y a pas d'oxygénation. Et le cerveau n'est pas altéré. On avait reçu ici un garçon, une heure et demie, je crois qu'il était resté... En arrêt cardiaque ? Oui. Et en fait, ils ont réussi à le réanimer au bout d'une heure et demie. Et il est reparti sans avoir de séquelles. Parce que c'est ça qui est incroyable. C'est ça qui est incroyable. C'est exceptionnel, oui. Donc tu vois, François, tu as toutes tes chances. Donc il n'y a aucun problème. On va pouvoir te réanimer. Donc il n'y a aucun problème. Je suis prêt. Alors, Christine, il y a, je le disais, derrière vous ce tableau. Est-ce que c'est vous qui l'avez fait ? Est-ce que c'est un achat ? Je suis peut-être indiscret, mais dans tous les cas, est-ce que vous avez vu ce côté, on dit toujours, ces expérienceurs, voient cette lumière, ce tunnel, etc. Est-ce que vous avez vu ce style de choses, vous ? Exactement. J'ai eu cette perception, ce vécu, ce ressenti. C'est un souvenir indélébile. Je crois qu'il n'y a pas une journée sans que j'y pense. Vous êtes dans ce tunnel. À quel moment ? C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous voyez votre scène et puis tout d'un coup, vous vous sentez aspiré, happé ou vous vous tournez et vous voyez ce tunnel. Comment ça se passe ? C'est quoi le processus, là ? D'abord, j'ai suivi l'ambulance et mon papa jusqu'à l'hôpital, de manière comme une caméra qui suit la scène. Après, j'ai vu les chirurgiens m'opérer et je pense que ça a été là. Je suis rentrée dans le tunnel à ce moment-là. Il y a Mathias qui voudrait vous poser une question. Oui, vous dites, bonjour, vous dites que vous suivez l'ambulance et votre papa. Est-ce qu'à ce moment-là, vous ressentez une émotion et notamment une émotion, j'imagine, devant la peine de votre papa ou est-ce que vous êtes complètement désaffectée et par-delà l'émotion ? Je ne suis pas affectée du tout, en fait. Je suis curieuse et c'est ma curiosité qui m'emmène là où j'ai envie. Il n'y a pas d'affect. D'accord, donc vous voyez votre papa, j'imagine qu'il devait être inquiet, pleuré, mais il n'y a pas d'émotion particulière par rapport à votre papa ? Oui, plus tard dans l'expérience, vu que mon père s'inquiétait, je dis, mais papa, je suis là, tout va bien. Ah, tu ne m'entends pas ? Et hop, je l'ai incorporé. Et c'est là que j'ai ressenti tout ce qu'il ressentait. Attendez, attendez. Incorporé, ça fait beaucoup. Vous avez incorporé votre papa, c'est ça ? Oui, parce qu'il ne m'entendait pas, il ne voyait pas. Enfin, j'étais encore en insubstantiel, je n'étais pas encore entrée dans mon corps, mais je me demandais, mais papa, pourquoi tu t'inquiètes ? Il veut que je vais bien, je suis là. Rassure-toi, on va s'en sortir, je vais m'en sortir, je suis réveillée, tout va bien. Est-ce que vous l'avez délivré un message, comme quoi vous... Est-ce qu'après coup, il vous a entendu ? Est-ce que cette transmission d'informations, déjà, est-ce que vous avez senti sa sensation qu'il n'allait pas bien ? Est-ce que le message, comme quoi, tout va bien, lui a été transmis, parce qu'il a pu vous le rapporter, peut-être après, finalement ? C'est une question difficile. En fait, il s'est relevé. Il m'a lâché la main, il a relevé la tête. Autre chose, ça, c'est la scène avec des gens physiques. À un moment donné, il y a cette lumière. À quel moment vous vous engouffrez dans cette lumière ? Est-ce que vous voyez des gens qui vous attendent ? Est-ce que vous entendez des voix ? Qu'est-ce qui se passe dans ce fameux tunnel ? Combien de temps ça dure ? Même si vous me dites que le temps est tout à fait relatif de l'autre côté. Mais est-ce qu'il y a une accélération ? Il y a des gens qui disent qu'on va comme dans un train grand vide, ça va vite, etc. Qu'est-ce qui se passe ? Quel est le processus ? J'étais contente parce que j'avais réussi mon acte. Donc, je me dis « Ah, c'est ça, la mort, ça y est, j'y vais ! » Mais attends, je suis morte ou je ne suis pas morte ? Parce que je continue de penser. Je ne suis pas morte. Tout ça, je me le dis quand je suis dans le tunnel. Et à gauche, il y a un embranchement. Il y a quelqu'un qui me regarde, une âme désincarnée, et je lui dis « Vas-y, viens, on y va, c'est par là, viens, suis-moi ! » Et elle me répond « Non, on ne peut pas y aller. Enfin, moi, je ne peux pas avancer à la même vitesse que toi. Je n'en suis pas là, ce n'est pas mon tour. » Et ça s'est accéléré dans le tunnel. J'ai eu très peur. Il dit « Ah, mais si c'est ça, la mort, ça n'a pas de fin, ça m'angoisse pour toujours. » Il me dit « Bon, là, je regrette mon acte, je n'aurais pas dû. Allez, on revient en arrière, sortez-moi de l'âge, on arrête tout. » Et c'est là que je me dis « Attends, il va se passer quelque chose. » Je suis arrivée dans une salle noire, dans une salle d'attente où il n'y avait pas de parois définies. C'était un noir brillant, un noir brillant comme la peinture acrylique qu'on a dans les toiles. Et là, j'observais toutes mes pensées. Et je me suis dit « Mais arrête d'avoir peur, il ne se passe rien. Même s'il n'y a pas de repères, tu es toi-même avec toi-même. Écoute ton esprit, observe-toi comment tu réfléchis. » Et là, la lumière a pointé le bout de son nez comme un grain de poussière lumineux en haut à droite. Et plus ça descendait, plus ça éclairait l'espace. Ça s'est mis sous forme de sphères lumineuses. Et ça m'a mis une étincelle de lumière. Ça m'a complètement chamboulée. Ça m'a inondée d'amour tout de suite de manière complètement douce et bienveillante en même temps. Oui, c'est la question que je vais vous poser parce que souvent, c'est ce qui revient, c'est qu'en fait, les gens sentent une chaleur, même s'ils n'ont pas de corps, un amour, un bien-être absolu. Ça, c'est quelque chose qui revient souvent, ça, ce côté bien-être absolument. Alors que d'autre côté, on a le corps qui souffre et qui est cassé. Oui, ils disent tous que c'est un amour qu'on ne connaît pas sur Terre. C'est bien, il va falloir y aller, les gars. Je vous le dis. Est-ce qu'à un moment donné, vous allez revenir ? Parce que quand vous êtes dans cette lumière, vous vous posez la question, vous vous dites « j'y vais, j'y vais pas, je reviens pas, etc. » Donc vous dites « vous revenez ». Quand vous revenez, est-ce que vous avez tout de suite conscience de ce que vous avez vécu ou c'est plus tard que les souvenirs reviennent ? Mais moi, je n'ai pas dit que je voulais revenir. En fait, ça s'est fait comme ça. Je ne l'ai pas conscientisé à aucun moment. On m'a donné tous les arguments, on m'a montré plein de choses, on m'a donné plein de connaissances pour que je revienne. J'ai négocié, négocié pour ne pas revenir et finalement, je suis encore là parce qu'évidemment, je matérialise cet amour, en fait, je l'incarne et je le donne aux autres. J'essaie de le faire vivre aux autres et après, quand j'ai ouvert les yeux, je dis « Papa, tu ne devineras jamais où je suis allée, tu ne devineras jamais ce que j'ai vu, qui j'ai vu, comment je l'ai vu ? » Mon père, il me dit « Mais non, tu n'as pas bougé de ton corps, mais si, papa ! » Et en fait, en même temps que j'essayais de le verbaliser, je le voyais encore, j'étais encore dedans. Quand j'étais toute seule dans la chambre, le mur s'ouvrait encore devant moi, j'étais encore là-dedans et il m'a fallu quelques semaines pour sortir de cet état d'entre-deux encore. C'est rare, ça, quand même, cet état d'entre-deux, parce qu'une fois que les gens reviennent dans leur corps, généralement, c'est fini. Tu as eu souvent des gens qui t'ont dit que... Parce que là, ça dure quelques semaines, en fait, on a le pied entre... Voilà. Entre deux mondes ? Oui, on l'a déjà entendu parce que, quelque part, en plus, Christine, c'était il y a longtemps. Finalement, elle est seule à vivre cette expérience. Ils sont souvent seuls à vivre cette expérience. Ils ne connaissent pas cette expérience et donc, bien sûr, c'est tellement fort que ça leur trotte dans la tête. Donc ça, moi, ça ne... En revanche, moi, ce qui m'a interpellée chez Christine, c'est quand elle a dit « J'ai incorporé mon père. » Moi, ça m'a scotché, ça. Oui. Et moi, ça m'a fait penser à ce que j'ai vécu avec mon propre père puisque moi, je dis que mon... Enfin, on pourra peut-être en parler après l'interview de Christine mais moi, je dis que lui, il est venu sur moi. Son âme, son énergie est venue sur moi. Donc je comprends tout à fait ce qu'elle a vécu. Il y a un film qu'il faut que tu regardes. Je ne sais pas si tu as vu « L'esprit de famille ». Non. C'est sur Canal+, c'est un super film avec Guillaume de Tonquedeck et François Berléon. Guillaume de Tonquedeck perd son papa et son papa vient lui pourrir. Sympa, bien joué et c'est encore une fois ces expériences de mort imminente, etc. Je trouve ça vachement bien. Très joli film donc ça actuellement sur Canal+. Christine, ça dure quelques semaines tout d'un coup vous revenez à votre vie. Est-ce que vous regrettez l'état dans lequel vous avez été pendant ces quelques semaines et qu'est-ce que vous avez ramené de tout cela et qu'est-ce que vous en avez fait parce qu'une fois qu'on se retrouve avec ce truc-là, on fait quoi ? Je regrette en effet parce que j'ai été très égoïste. Je ne me suis pas rendu compte de l'impact que ça allait générer chez les autres, de la souffrance psychologique. Je regrette parce que je suis miraculée quand même, il faut le savoir. Ce n'est pas parce que j'ai vécu cette expérience que l'acte de suicide est à prôner, bien au contraire, ça ne résout aucun problème. Tous les problèmes émotionnels sont encore là. Et après, je regrette aussi parce que évidemment je me suis retrouvée quand même paralysée. Le diagnostic a été posé et c'est en centre de rééducation par la méditation et la visualisation que j'ai visualisé la lumière et que j'ai envoyé de l'énergie sans vraiment le verbaliser. Là, je le verbalise parce que je vous l'explique, mais c'est comme ça que j'ai retrouvé l'usage de mes jambes. Tout s'est régénéré et je suis guérie, guérie physiquement mais aussi psychiquement. Sandrine, tu avais peut-être une question à poser. Oui, en fait, c'était la même question que tout à l'heure mais ce qui est fou, c'est qu'on voit qu'il y a aussi, ça rejoint ce dont on entend quand même souvent parler où finalement, par la visualisation et là, c'est votre cas, finalement, vous arrivez à avoir une forme de rédemption et de guérison physique ce qui est assez impressionnant, ce qui n'est pas courant parce que ce n'est pas parce qu'on visualise qu'on guérit mais là, dans ce cas-là, c'est assez impressionnant et puis bien sûr, la guérison psychique. C'est vrai, en fait, il y a une motivation qui ne s'est jamais éteinte. Il y a un état d'esprit qui est toujours là. C'est incroyable, je le sais. Après, tout ce que ça a engendré derrière, c'est une réalité perçue d'un nouveau côté, en fait. Je prends beaucoup de recul, je ne laisse plus les émotions destructrices prendre leur place, j'arrête de mettre des barrières, en fait, je franchis tout. j'ai beaucoup de calme, de confiance en la vie, mais la vie, c'est nous, c'est nous tous. On est tous faits de chair et d'os de la même manière, donc on a cette aptitude de calme intérieur à faire durer le plus longtemps possible. En sachant que maintenant que l'esprit continue à la mort du corps physique, on a vraiment cette connaissance qu'il faut mettre en avant. Merci dans tous les cas, Christine, d'être venu nous parler de cette expérience vécue. On voit que vous êtes radieuse, il y a le sourire qui s'affiche sur votre visage et les épreuves, parfois, peuvent nous faire grandir, visiblement, c'est ce qui s'est passé. Prenez soin de vous.